Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, essaye ! La 1.50 est désormais disponible au téléchargement sur Steam. On en parle tout de suite après l'introduction. Et bien, bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Et oui, ça y est, la 1.50 définitive est dispo. Ça y est, elle est dispo. Alors, c'est vrai que je vous avais dit qu'apparemment, il allait y avoir une version bêta suite à la version bêta expérimentale, etc. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, mais a priori, non. En fait, ils sont partis directement de la expérimentale à la version définitive. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, en tout cas. Bon, a priori, c'est qu'ils ont corrigé quelques bugs, etc. Enfin, tous les bugs qu'il y avait sur la bêta, a priori. Donc, à voir, bien sûr, si elle fonctionne bien. Je n'ai pas encore testé cette bêta. Mais en tout cas, bon, il y a des choses plutôt sympas sur cette dernière. C'est vrai qu'elle est assez conséquente. On n'est pas sur une petite bêta, enfin, une petite bêta, une petite mise à jour. Je ne sais pas pourquoi je parle de bêta encore. On n'est pas sur une petite mise à jour, comme on a connu, sur la version 1.48, si je ne dis pas de bêtises. Et 9, parce que ce n'était pas non plus un truc de fou. Là, on a quand même des choses assez sympathiques. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo sort en deux parties. Donc, première partie, on va voir ce qu'ils nous ont mis sur la version 1.50. et ce qu'ils nous ont mis sur leur article, bien sûr, sur le blog STS, comme d'habitude. Comme ça, on va tout faire. Voilà, on va faire les choses tranquillement. Alors, ETS2 mise à jour 1.50. Nouvelles excitantes. Est-ce que... Nouvelles excitantes ? Hum, 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 hum. Bah, j'ai envie de vous dire pas plus que ça. Bon, bref, vous allez voir. La mise à jour 1.50 pour ETS2 est officiellement déployée et prête à être téléchargée sur Steam. Remplie de corrections de bugs, d'ajustements et de nouveaux contenus, cette mise à jour promet une expérience améliorée pour tous les joueurs. Découvrez les fonctionnalités détaillées ci-dessous et plongez-vous directement. Eh bien, on va plonger. On va mettre le tuba, les palmes et on va plonger. Et on va voir un petit peu tout ça. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué et partagé leurs commentaires et signalé des bugs pendant la phase bêta expérimentale. Vos précieuses contributions nous ont permis d'affiner et d'éliminer. Je ne crois pas pourquoi ils ont mis d'affiner, d'affiner et éliminer les bugs qui étaient initialement passés entre les mailles du filet. Nous espérons que vous apprécierez les nouvelles fonctionnalités, les modifications et bien plus encore que propose cette mise à jour. Bon camionnage. Ok, bon, après ça, on s'en fout. C'est la vidéo où ils montrent. Bref, modification du moteur de rendu, est toujours basée sur l'API DirectX 11 pour l'instant. Donc là, voilà, il le précise. Pourquoi ? Pourquoi ils sont toujours sur la version d'X11 ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Tout simplement parce qu'ils prennent leur temps. Ils sont en train d'apporter quelques modifications sur le jeu, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de le peaufiner, en train de le rendre plus stable. Et en fait, c'est, comment dire, on va dire, en gros, c'est une sorte de bêta test pour lancer la version d'X12 et bien sûr, l'amélioration du moteur graphique Prisme 3D. Voilà, donc en gros, ils sont en train de... En fait, c'est 1.50 va nous servir de phase bêta, en gros, pour la prochaine version sous d'X12. Et ça s'annonce plutôt pas mal parce qu'effectivement, même durant la bêta, eh bien, j'ai senti que le jeu était un peu plus stable. Alors, c'est vrai que parfois, des fois, il y avait des ralentis, il y avait des frises, c'est vrai. Alors, je ne pense pas que ce soit dû au mode, mais il y avait quand même des ralentis. Et je pense qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui l'ont constaté. J'ai vu ça sur des forums, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, clairement. J'ai vu qu'effectivement, il y avait des personnes qui avaient ce type de problème également. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, voilà. Donc, on verra ça par la suite. De toute façon, pour l'instant, on reste sous TX11 et TX12. Il y aura bien de fortes chances qu'il arrive, bien sûr, pour la 1.51. À voir. On va prendre avec des pincettes encore une fois. Voilà. Nous travaillons constamment à l'amélioration de notre système de rendu. Cela a été une priorité pour nous ces derniers temps. Eh bien, qu'il s'agisse d'un projet à long terme. Donc, ils le disent bien. Ça a dit, j'ai donné un projet à long terme. Voilà. Donc, ça, bien sûr, à surligner. Nous avons déjà du nouveau contenu disponible pour vous. Ainsi, dans la version 1.50, nous introduisons ces améliorations très demandées dans les graphismes de nos jeux. Deux petits points. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée. Le TA, le Temporal Anti-Aliasing, qui se distingue des autres techniques d'anti-aliasing qui visent à lisser les images pour réduire les bords irréguliers ou le scintillement grâce à un rendu à plus haute résolution. Au lieu de cela, TA, donc Temporal Anti-Aliasing, bien sûr, exploite la chronologie, en particulier les images précédentes, pour calculer les valeurs de couleurs comme si elles provenaient d'une résolution plus élevée, offrant ainsi un résultat plus fluide. Alors, ça, pour moi, c'est un des piliers, clairement, de la version 1.50, parce qu'on en avait besoin. C'est vrai que l'ancien anti-aliasing était clairement nul à chier. Il fallait dire... Il faut dire ce qui est. C'était pourri, clairement. Et heureusement qu'on avait Snowy Moon, mais malheureusement, il a mis son logiciel payant. Je trouve ça un peu limite, franchement, de mettre ça payant. Mais bon, là, je pense que, comme dit Elisa, je vais le dire pour pas qu'elle me tape sur le coin du visage, ça va le mettre à la retraite. Eh oui, clairement, parce que le TA, aujourd'hui, sur Eurotruck, est amplement suffisant. Clairement, il est très, très bien. Il consomme pas plus de ressources que ça. Et franchement, il gomme... Alors, je vais pas dire littéralement, mais gomme une bonne partie, quand même, des imperfections dans le jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, bien sûr, là, ils nous mettent... Donc, l'anti-aliasing. Donc, vous avez le SMA également qui est dispo. Il n'y a pas que le TA, il y a le SMA aussi qui est dispo. SMA et TA ensemble, également. Donc là, on voit clairement que le rendu, voilà, est beaucoup plus propre, etc. Donc, ça, c'est nouveau. On voit pas trop la différence sur leurs images. Je pense que le mieux, c'est de le voir directement en jeu. Voilà. Donc là, c'est le classique. On voit clairement, regardez, il y a des imperfections sur les lignes, etc. Regardez, sur le pont, etc. Enfin, c'est pas foufou. Et donc, sur la version normale, on voit clairement que ça a été corrigé. On voit qu'il y a quand même encore quelques imperfections. Certes, c'est pas encore à 100% comme on le souhaiterait, mais c'est déjà beaucoup mieux, en tout cas. Et ça fait plaisir. Changement d'ombre en cascade. Transition douce lors du mélange entre les cascades. Bord d'ombre plus lisse et mieux stabilisé. Donc voilà. Donc, l'ancienne version au niveau des ombres, etc. On le voit clairement. Bon, là, je pense qu'il a mis les ombres en full ultra. On voit qu'il a quand même pas mal d'aliasing. Regardez, sur le DAF, on dirait qu'il a des optiques ronds. Le DAF, c'est très chelou. Et donc, sur l'autre version, on voit clairement, effectivement, que c'est beaucoup plus lisse, que c'est beaucoup plus propre. Pareillement ici, vous voyez. Ils ont travaillé sur les ombrages, etc. Il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est plus net, c'est propre, c'est clean. Donc, bon, voilà. Donc ensuite, particules douces. Les particules et les reflets lumineux s'estompent progressivement à proximité de la géométrie, éliminant ainsi les intersections difficiles pour une expérience visuelle le plus fluide. Donc, en ancienne version, je vais regarder l'impression si on voit une différence ou pas. Et donc, la nouvelle version, effectivement, il y a quand même une petite différence. On voit que c'est beaucoup plus agréable, déjà. Bon, voilà. Après, dites-vous que c'est en version bêta encore. Ils sont en train de bosser dessus. Donc, je pense que pour les prochaines versions, on aura donc une version bien plus améliorée. Bon, en tout cas, c'est cool, déjà, d'avoir rajouté tout ça. Ensuite, on a ça. Voilà. Donc ça, je pense qu'on va le savoir plus tard durant la lecture de cet article. C'est l'ajout, en fait, lorsqu'on roule, en fait, c'est la projection, en fait, de gravion, etc., de terre et tout ça. Donc ça, c'est nouveau, également. Voilà. Chose qu'on n'avait pas. Ou alors qu'on avait peu, peut-être. Mais là, on voit que c'est bien plus prononcé qu'avant, clairement. Donc voilà. Et pareil, je pense aussi, je crois que ça a modifié également les projections d'eau lorsque les AI roulent, etc. Et lorsque nous, on roule. Voilà. Donc la poussière, également, a été revue, etc. Regardez, donc, les feuilles et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Franchement, ils ont vraiment bien bossé sur cette version. Mais je trouve ça assez cool. Regardez, du coup, leur rendu, la poussière, etc. C'est bien foutu. Franchement, c'est bien plus propre qu'avant. Et d'ailleurs, les moteurs, enfin, oui, les moteurs graphiques vont, d'ailleurs, comment dire, ils vont clairement devoir améliorer tout ça également à leur sauce. Et on va avoir un rendu vraiment incroyable. Fumée éclairée, ombragée, particules de fumée avec une perception de volume améliorée et une protection contre la lumière du soleil offrant une atmosphère plus réaliste et immersive. Ok, donc voilà. Ça, c'est l'ancienne version. On le voit clairement. C'est vrai que ce n'était pas foufou en termes de poussière. Voilà, ça restait assez banal. Et là, on voit, regardez, donc, ça laisse quand même un petit nuage, en fait, en fond, comme en vrai, en fait. Donc, c'est bien plus réaliste. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on revoit encore cette ancienne version. Regardez, donc, ce petit panache de poussière. Ce n'est pas foufou. On voit les stris sur les... Ce n'est pas terrible du tout. Et donc, la nouvelle version, regardez, c'est bien plus sympa, bien plus agréable. On voit que, voilà, ça laisse toujours de la fumée en fond. Le temps que la fumée redescende et se pose au sol. Donc, c'est vraiment bien foutu, en tout cas. Ombre lointaine. Ombre omniprésente provenant de grands objets distants tels que Hall, une usine des gratte-ciels et des viaducs routiers avec la possibilité de les désactiver dans le menu options. Ça, je l'avais déjà vu. Bon. Ouais. Bon, c'est pas mal. Alors, l'ancienne version. Donc là, en version off, bien sûr. Ouais. Donc, rien de spécial. Voilà. Et je pense qu'avec activé, je pense qu'on va voir tout de suite la différence. Et ouais, on voit donc tous les ombrages, en fait, des montagnes, etc. Donc, c'est bien plus joli, bien plus réel. Effectivement. Alors, je sais pas si ça consomme plus de ressources, j'en ai aucune idée. C'est vrai que les ombres, généralement, ça a tendance à consommer un peu plus. Mais bon, après, à voir. Voilà. Moi, je les avais activés sur la version expérimentale. Donc, à vous de voir de votre côté. Donc, là, bon, les ombres classiques, banales. Donc, ça, OK. Et donc, si on... J'étais un petit peu trop vite. Et donc, si on les active... Alors, attendez. Je vais remettre l'autre parce que j'étais un petit peu trop vite. OK, j'ai l'analyse. Tac, tac. OK, ça roule. Et là, du coup, ouais, c'est quand même beaucoup... Un peu mieux. Franchement, c'est un peu mieux. Alors, ce qui est bien, c'est que, voilà, les ombres lointaines, etc. Dans les tunnels, etc. Vous allez voir, c'est bien plus réaliste et plus sympa. Donc, n'oubliez pas de l'activer dans le menu. Là, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, là, on ne voit pas les ombres. Vous voyez, les ombres dans les tunnels. On voit que le tunnel est sombre, etc. Et c'est bien plus sympathique visuellement. Voilà. Calcul de la lumière optimisée. Les lumières dynamiques sont évaluées en un seul passage appelé éclairage groupé améliorant ainsi les performances dans les scènes nocturnes. OK, bon. Bon, écoutez. Bon, c'est pas mal, en tout cas, tout ça. Ils auraient dû le mettre avant, quand même. Mais bon. Refonte de l'interface utilisateur. Alors, ça, par contre, c'est vachement bien. Mais, par contre, on s'y perd. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent tout juste de passer en phase définitive de la 1.50 qui n'ont pas testé la bêta, vous allez quand même galérer au départ. Parce que... Alors, c'est bien. Ça regroupe pas mal de choses à la fois. Mais on s'y perd. On s'y perd. Il va falloir s'y adapter. Nous introduisons des mises à jour substantielles de l'interface utilisateur pour améliorer l'interaction des joueurs et accueillir davantage les fonctionnalités. La refonte adopte un design plus plat et minimaliste avec des infobulles et une navigation en couches qui garantit ça une accessibilité plus facile. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec. C'est cool. Maintenant, c'est plus simple. On a tout qui est regroupé et on n'a pas allé chercher « Ah bah non, il faut que j'aille à tel endroit pour que je croupais un truc. » Non, en fait, tout est regroupé et ça, c'est plutôt cool. Pour la plupart des écrans d'interface utilisateur, les changements visibles ne sont qu'une évolution de l'apparence précédente. Même si, sur le plan fonctionnel, beaucoup de travail a été investi pour les rendre plus confortables avec une manette de jeu ou un volant nécessitant moins de temps pour chercher un clavier. Voilà. Donc ça, après, on verra tout simplement. Je vous montrerai tout ça directos en jeu. Ça sera beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est plus sympathique. Je trouve que c'est... Franchement, voilà. Ça apporte un petit côté également... Je trouve que, voilà, ça a rajeuni le jeu et je trouve ça assez sympa. En tout cas, c'est plutôt bien fait. Et le fait d'avoir une interface déjà un peu plus... Voilà, totalement changé. Regardez ces nouvelles icônes, etc. C'est plutôt cool, en tout cas. Ça change un petit peu. On a l'impression de voir le flat-huide de Cicel, en fait, qui a porté plus ou moins la même chose. Sauf que lui, bon, il ne regroupait pas les options. Lui, en fait, il changeait juste les icônes. Et là, c'est vrai que c'est cool. Voilà. Le changement le plus important est la refonte de l'écran d'accueil. Une nouvelle barre d'état située au-dessus de nombreux écrans d'interface d'utilisateurs. Les raccourcis du menu rapide, de nouvelles polices, icônes, et bien plus encore. Le résultat devrait être une vision plus claire des résolutions 2K et 4K. Tous les changements contribuant à une expérience de jeu plus rationalisé. OK. Bon, ça après, pour moi, ils disent le plus important. Changement le plus important. Franchement, je n'ai pas envie de vous dire que c'est très important. C'est vraiment secondaire, très clair. La Suisse retravaillait, évidemment, puisque dorénavant, ça y est, on a enfin accès à la refonte de la Suisse. On l'attendait tellement et on l'a. Donc ça, c'est une bonne chose. Le projet très attendu, Switzerland Rework, devrait faire ses débuts dans la prochaine version de V. Non, c'est de V. De V. Pourquoi ils ont dit de V. faire ses débuts dans la prochaine version d'1.50, version 1.50, je vais y arriver, de Rotruximateur 2. Vous pouvez vous attendre à une refonte complète de la Suisse, y compris de ses grandes villes telles que Genève, Berne et Zurich. Parallèlement à ses améliorations, l'économie a été finement adaptée pour refléter la réalité avec des ajouts comme un dépôt de chocolaterie. Donc là, voilà, je pense que pour ceux qui ont été sur la bêta, vous avez déjà dû visiter les nombreuses routes qui ont été refaites et c'est juste oufissime, franchement. Alors moi, je ne suis même pas encore allé, j'aimerais bien y aller pour tester, mais franchement, rien que visuellement, ça donne envie d'y aller. Franchement, la Suisse, le tunnel du Mont Blanc également qui a été vu, etc. Le restaurant Bellevue qui doit très probablement exister, il y a de fortes chances. L'hôtel, etc. Enfin bon, à mon avis, tu ne dois pas trop dormir, je pense, avec la circulation, ça doit être, laisse tomber, ça doit être un... Mais par contre, tu dois avoir une vue incroyable, d'où le nom, bien sûr, de cet hôtel-restaurant. Mais ce n'est pas tout, le réseau routier bénéficie également d'améliorations substantielles. Préparez-vous à parcourir les tronceaux, les tronceaux, pardon, nouvellement ajoutés de l'autoroute A9 et la difficile route N19. De plus, répondons au désir de longue date de nombreux camionneurs. La route A40-E25 de Genève à Aost, en Italie, promet un voyage exaltant sous le majestueux Mont-Blanc. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas que des autoroutes, il y a aussi des nationales, etc. Donc ça, c'est cool. Vraiment, vous allez pouvoir admirer les paysages montagneux, enneigés, etc. C'est vraiment tip-top. Vous pouvez regarder la bande-annonce de ce projet ici dessous. Retrouvez tous les... Retrouvez tous les blogs sur la refonte ici. Bon, je vous laisserai aller checker, bien sûr. Et bien sûr, on a quelques images de la Suisse qu'on a déjà vu ensemble, évidemment, le centre-ville, etc. On avait déjà été livré dans ce centre-ville. On avait déjà été livré jusqu'à ce qu'on avait fait une mission, je crois. Mais on avait été livré dans le centre. Je crois que c'était du côté de Zurich qu'on a été voir. Ou Genève, je ne sais plus. En tout cas, les petites routes à pavés, etc. C'est vraiment très propre, très sympathique. Les petits viaducs avec le train, etc. Mais c'est des images qu'on avait vues et revues. Donc je vous passe ça vite fait. Je vous laisserai, bien sûr, si vous voulez checker tout ça. Je vous mettrai le fameux tunnel du Mont-Blanc qui est bien sûr représenté. Alors, vous n'attendez pas non plus un tunnel hyper long qui dure 15-20 minutes. C'est rapide. Voilà, c'est rapide. Mais voilà, il est représenté, bien sûr. Je vous le rappelle qu'on est sur une échelle 1 19ème. Donc forcément, ça peut être que petit, malheureusement. L'équipe à l'origine du vaste projet Sweet Zerlander Rework est déjà engagée dans un autre projet de refonte dont nous partagerons davantage lorsque le moment sera venu. Ah, ça, je n'étais pas au courant. Ok, donc en gros, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout ça. A voir. Alors, Allemagne Rework, donc le Rhin bien sûr. Donc toute l'Allemagne côté Rhin a été retravaillée évidemment pour la version 1.50 nous avons retravaillé la région du Rhin dans le cadre du projet Germany Rework. Au total, 4 villes ont été entièrement reconstruites. Dortmund, Cologne, Düsseldorf et Düsseldorf. Nous avons non seulement réorganisé les villes mais également leurs environs. De sorte à ce que toute cette région a été repensée de fonte en comble. Nous avons également ajouté une partie de l'autoroute 3 de Cologne à Francfort. Bon, pareil pour les images, bien sûr, je vous laisserai regarder. C'est des images qu'on avait déjà vues ensemble. En tout cas, la refonte est représentative a priori parce que j'ai eu des... J'ai vu... J'ai eu des échos comme quoi c'était très 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 représentatif. C'est le but évidemment mais c'est très joli en tout cas. Je pense que voilà, ils ont vraiment fait un travail remarquable comme d'habitude. On voit que l'équipe de mapping a totalement changé. Ce n'est plus du tout la même. Là, on voit clairement que les gars y gèrent en termes de mapping. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Vous pouvez découvrir plus en détail ce projet de la refonte dans ce bloc dédié aux villes, de cette région ou dans un autre bloc de l'assurance industrie et les carrefours dans cette partie de l'Allemagne. Donc, je vous laisserai checker si vous avez envie. Ce n'est sûrement pas la dernière fois que vous entendrez parler du projet de refonte de l'Allemagne puisque l'équipe travaille déjà sur une autre partie du pays. Bon, c'est que tout soit refait. Je me reviens un jour qui s'attaque à la France, ça serait pas mal. Notamment, le DLC vive la France. Centre de démonstration Scania. Alors, ça pareil, c'est un ajout en plus. Bon, alors le centre de démo Scania. Bon, pour moi, c'est encore quelque chose de secondaire. Mais s'ils l'ont fait, c'est forcément avec un accord avec Scania puisque bien sûr, ils ont un contrat. SCS et Scania ont un contrat évidemment pour faire valoir leur marque et pour que bien sûr les véhicules soient disponibles dans le jeu. Et puis, bien entendu, ils ont fait en sorte bien sûr à mettre disponible le centre de démonstration Scania dans le jeu. Alors, il me semble qu'il faut un DLC pour l'avoir directement sur la map. Je sais plus c'est lequel. Scandinavia, peut-être, je sais plus. Bon, je sais plus, il y a un truc comme ça, je crois. Le centre de démonstration Scania à Soderch machin chouette en Suède, ok, que nous avons développé en collaboration avec Scania va faire ses débuts dans la version 1.50. Cette installation a été créée en 1995 et répond à plusieurs objectifs dans la vie réelle. Scania utilise principalement pour représenter ses véhicules, camions et bus. L'installation accueille chaque année jusqu'à 14 000 visiteurs des universités aux ingénieurs et permet également aux conducteurs titulaires d'un permis de catégorie B d'essayer les véhicules Scania. Donc, vous avez le pays en Mie B, allez-y, vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de passer le permis C. Donc, en fait, c'est juste un centre de démonstration. Voilà, en fait, il y a des côtes, il y a des trucs, en gros, pour tester la puissance des véhicules, etc., les châssis, j'en passe. voilà, donc là-dessus, je ne sais même pas si on peut apporter, si on peut livrer quelque chose là-bas, j'en ai aucune idée. Peut-être se reposer, on voit qu'il y a des quais ici, mais c'est tout, en fait, c'est juste à titre représentatif, en fait, tout simplement, en accord, bien sûr, avec Scania. Mais voilà, donc, c'est pas foufou, c'est juste histoire de se promener et puis, il n'y a rien de fou. Dans le jeu, les joueurs ont l'opportunité de parcourir la piste d'essai, heureusement, méticuleusement récré, comprenant des routes asphaltées forestières et de gravier offrant divers défis de terrain. Ce circuit en jeu est une réplique exacte du circuit réel à l'échelle 1.1. Ah ! Alors, attendez, ce circuit en jeu est une réplique exacte du circuit réel à l'échelle 1.1. Donc, ils l'ont fait à l'échelle 1.1. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas que vous devez posséder le DLC scandinavia. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, donc voilà, pour pouvoir visiter le centre de démonstration au scanner. Si vous n'avez pas le DLC, c'est bon, je vous le dis direct. Après, le DLC scandinavia, écoute que là, clairement, instant gaming direct, vous allez avoir pour une bouchée de pain. Vous voulez en savoir plus, lisez notre blog, machin, etc. Bref, donc ça, pour moi, ça reste secondaire. Ensuite, quelque chose de plutôt cool, c'est la mise à jour du DLC du pack de remorques Wilton. Donc, bien sûr, il va falloir le DLC pour pouvoir bénéficier de tout ça. Et la nouveauté, bien sûr, c'est ici les portes-conteneurs qui n'étaient pas. Et là, c'est plutôt cool, on a du portes-conteneurs et je vous l'ai montré, etc. On a analysé tout ça ensemble durant un live. Et bien franchement, elles sont plutôt propres. Moi, je les trouve assez sympa. En coopération avec Wilton Trailers, nous introduisons la nouvelle série de remorques de conteneurs master dans le DLC Wilton Trailers pack. Doté d'un châssis ultra léger et durable, cette mise à jour propose deux longueurs pour une polyvalence accrue. Les photos, vous les avez déjà vues. C'est du 3Sieux, franchement, c'est assez banal. Ce n'est pas non plus un truc de fou, mais on a du portes-conteneurs et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que ça manquait un petit peu. Les seuls portes-conteneurs qu'on avait, c'était du côté de chez Krohn et si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, les SCS, mais c'est tout. Je crois qu'il me semble, le reste, il n'y en avait pas. Ah si, on avait aussi chez Tirsan, mais bon, Tirsan, on n'en voit pas beaucoup en France. Les premiers, même pas du tout, je crois. Le premier, est le Wilton Container Master NS3 P20 SL Tank qui mesure 8305 mm, donc 27 pieds, de longueur et est spécialement créé pour le transport en toute sécurité de conteneurs citerne chimiques, donc ADR évidemment. La deuxième longueur que nous présentons est le Wilton Container Master NS3 P40 SL conçu pour le transport d'un conteneur de 40 pieds ou de deux conteneurs de 20 pieds. Ces deux remords que disposeront également d'une gamme d'options, vous pouvez en savoir plus ici, donc là, ils vont vous renvoyer sur le blog où ils avaient tout détaillé, etc. Mais bon, le mieux c'est d'aller directement en jeu, ça sera plus simple, je vais vous montrer après, il n'y a pas de souci. Infobulles, alors, placez votre souris sur chaque option de paramètres affichera des informations utiles. Alors ça, c'est très, 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 très bien et ça manquait énormément, y compris des explications sur ce que font les options, vous comprendrez désormais sans effort le but de chaque option regarde dans les paramètres vous permettant d'affiner facilement votre expérience. Alors ça, c'est vachement bien parce que franchement, on n'avait pas ça et c'est vrai que des fois on était un petit peu perdu dans les réglages, Là, vous mettez votre curseur sur une option et du coup, sur le côté ici, il vous explique absolument tout. Donc ça, c'est une très bonne chose. Assistant de voie, après avoir mis en œuvre diverses fonctionnalités d'aide à la conduite, le développement de l'assistance de voie était la prochaine étape pour nous. Ce système est le plus compliqué car il doit bien fonctionner avec les différentes façons dont les gens contrôlent leur véhicule. Le faire fonctionner correctement avec des volants à retour de force c'était particulièrement important même si cela représentait un défi en raison de problèmes possibles tels que les boucles de retour de force contrôle et d'autres détails. Alors, qu'est-ce que c'est tout simplement ? Eh bien, l'assistant de voie c'est en gros ça va sonner tout simplement lorsque vous mordez la ligne quand vous roulez tout simplement. Quand vous allez mordre la ligne blanche quand vous allez mordre quand vous vous déportez ou autre comme ça en gros ça va sonner tout simplement. C'est une petite alerte en fait c'est une alarme tout simplement. Donc ça vous pouvez bien sûr le désactiver ou l'activer dans les options. De plus, l'assistant de voie propose différents modes chacun servant à des objectifs distincts qui rend les choses plus compliquées. Désormais les conducteurs de camion peuvent simplement l'allumer avec le régulateur de vitesse adaptatif par le moment au camion de conduire davantage. Bon, je ne l'ai pas mis en moi clairement on reste à l'ancien. Donc voilà on arrive à la fin au journal des modifications donc la carte bien sûr donc la Suisse retravaillée l'Allemagne retravaillait le centre de Demos Cania ok véhicule mise à jour MAN TGS alors ça ils l'ont pas mis mais bon je vous explique en fait mise à jour du MAN TGS en fait je crois qu'ils ont profité de trois bricoles dessus mais rien d'extraordinaire ils ont rajouté aussi deux déflecteurs pour le MAN TG3 voilà tout ce qu'ils ont fait mais ça ils le notent pas fonctionnalité d'assistant fonctionnalité d'assistant de voix ajoutée mise à jour du DLC de Pacoermoc Wilton ensuite l'interface utilisateur etc donc ça on s'en fout un petit peu visuel donc ça c'est le plus important bien sûr amélioration du système de rendu fonctionnalité d'anticrénage temporel ajouté mise à jour des ombres en cascade particules molles fumées éclairées ombragées ombres lointaines calcul de lumière optimisée limiteur de fréquence d'image ajoutée et le son ajout de grincement de freins ça pareil ça je crois que c'est ouais il avait ajouté ce truc là donc bon voilà mais je sais pas ils en parlent pas ils font un blog en fait ils font un il faut un article uniquement sur les choses principales mais pas pour des petits trucs comme ça c'est vrai que ça devrait être mis à l'honneur ce genre de choses je trouve que même ce genre de choses à la limite c'est même plus important que d'ajouter le centre d'Emoscania je vous le dis clairement bref écoutez on a fait le tour sur cet article et ben on va faire une ellipse on va se retrouver directement en jeu et on va aller checker tout ça ensemble à tout de suite et nous voici donc en jeu donc pour découvrir cette version 1.50 donc on va regarder les choses principales on va pas non plus faire tout en détail parce que ça risque d'être très long et j'ai pas envie de me casser la tête à faire une vidéo de 3h30 c'est pas le but donc du coup déjà le premier truc qu'on peut apercevoir sur cette version 1.50 c'est comme ils ont dit bien sûr l'interface qui a été totalement modifiée alors oui vous allez vous perdre pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette nouvelle interface vous allez clairement vous paumer parce que il va falloir s'y adapter parce que c'est vrai qu'on était plus habitué à l'autre mais là du coup ce qui est pas mal en tout cas c'est qu'il y a plusieurs choses plutôt sympathiques c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été regroupées sur un seul et même icône donc voilà là en l'occurrence je vais dans catalogue vous voyez qu'on a tout pièce de camion liste de camion carte logistique index remorque etc donc tout est regroupé donc pareil si on va dans service on a tout la banque camion d'occasion vendeur de camion etc entreprise donc tout ce qui est lié bien sûr à votre entreprise directement dans le jeu donc la gestion de chauffeur gestion de camion gestion de remorque gestion de garage les emails les gens passent la carrière donc ces progressions de carrière c'est les aptitudes et compagnie donc ça j'ai toujours pas accès j'aime bien j'ai toujours pas accès aux aptitudes je sais pas pourquoi de toute façon on s'en fout c'est le profil de test et ensuite le convoi bien sûr lobby des convois etc alors bien sûr ça ils l'ont pas dit ils vous l'ont pas dit ils vous l'ont caché mais sur le lobby bien sûr dorénavant alors il suffira bien sûr de modifier le fichier config directement du jeu dans vos documents vous pouvez être il me semble plus de 120 je crois ou un truc comme ça je sais plus dans le lobby alors à tester je suis pas sûr que ce soit stable mais à voir donc a priori je crois y'en a ils ont déjà testé d'être 50 ou des trucs comme ça et a priori ça reste plutôt stable donc à voir si c'est bien chargé de mode extra parce que les modes peuvent foutre un peu le bordel donc à voir ensuite donc navigation car du monde voyage rapide contrat etc de traction mission rapide etc bien sûr la conduite évidemment vous avez un petit onglet ici donc là vous pouvez avoir direct comment dire vous pouvez avoir un accès direct en fait ici vous êtes pas obligé de passer par là vous avez un onglet en plus ici au dessus donc ça c'est plutôt cool en tout cas et ici l'écran d'accueil je sais même pas quoi ça sert d'ailleurs on est sur l'écran d'accueil ici donc vous avez les statistiques bien sûr de votre profil etc bon moi c'est un profil que je n'ai pas utilisé etc donc voilà tu utilises uniquement pour les modes et ici bien sûr les statistiques de votre entreprise évidemment donc ça c'est plutôt cool donc c'est des accès rapides et ici c'est pareil donc je vous montre un petit peu tout ça donc là nous sommes en France actuellement et ce qui est plutôt pas mal c'est que quand vous restez ici sur donc avec le curseur ils vous mettent les réglementations en vigueur directement depuis le pays où vous êtes donc là en l'occurrence ils vous donnent les limitations de vitesse vous voyez en ville c'est 50 route locale 80 voie rapide 80 et autoroute 90 et il me semble que il n'y a pas un délire où on reste appuyé non bah donc je pensais mais pas du tout donc voilà donc du coup ça c'est pas mal donc bien sûr l'argent je ne sais pas si on clique dessus ouais voilà donc là en fait c'est les statistiques etc donc si vous faites un prêt et j'en passe etc enfin bon il y a pas mal de choses on est prêt maintenant on s'en fout un petit peu bref ensuite bon voilà après ici vous avez donc le menu système évidemment accueil, charge une partie quittée, option et la média donc le mode photo bien sûr la radio les images à l'honneur etc etc bon voilà rien de foufou mais c'est pas mal le fait de regrouper tout ça sur une seule icône je trouve ça assez cool bref on va aller directement ça sera plus simple dans les remorques puisque je vais vous montrer bien sûr l'ajout évidemment de ces remorques porte-conteneurs de chez Wilton donc voilà et bah écoutez bon ça casse pas trois pattes à un canard mais on a quand même des porte-conteneurs ça veut dire que tous ceux qui ont investi dans le DLC Wilton évidemment et bah vous allez avoir une mise à jour qui vous permettent d'avoir ces porte-conteneurs et tout ça gratuitement bien sûr vous ne repayez pas derrière évidemment mais bon ça reste assez banal et puis bon c'est pas foufou mais en tout cas c'est assez bien détaillé c'est assez bien détaillé le porte-conteneurs est assez propre franchement ça va je m'attendais à pire mais franchement ça va bien sûr vous avez deux options de châssis donc la version ici NS3P20 donc avec un conteneur de 20 pieds et bien sûr ici la NS3P40 qui peut accueillir un conteneur de 40 pieds ou deux conteneurs de 20 pieds voilà donc ça ça sera à vous de choisir et là pareil vous avez trois essieux donc c'est pareil en fait vous voyez donc là la version ici où vous pouvez porter deux conteneurs de 20 pieds et la version ici vous pouvez porter donc un conteneur de 40 pieds donc voilà vous choisissez celle que vous voulez après vous allez les teintes un truc classique les couleurs personnalisées et j'en passe et niveau personnalisation ça reste assez restreint comme d'habitude j'ai envie de vous dire chez SCS c'est pas foufou les carénages latéraux peinture etc normal enfin bon un truc assez banal les roues on s'en fout un petit peu les bavettes on a deux types de bavettes voilà c'est pas foufou non plus ici un petit extracteur coffre en plastique réservoir d'eau ou la roue de secours et à l'arrière on a plusieurs types de pare-chocs bien sûr donc voilà vous choisissez ce que vous voulez et bien sûr les bavettes voilà en fonction du pays dans lequel vous êtes et puis voilà donc rien de foufou en fait franchement c'est une remorque mais franchement ça va c'est correct c'est correct ok voilà donc pour ce DLC Wilton ensuite il faut qu'on voit bien sûr le côté de la carte du monde parce que ce qui a été retravaillé bien sûr aujourd'hui c'est le côté de l'Allemagne évidemment Dysburg Dysseldorf machin etc Dortmund et compagnie donc toute cette toute cette partie évidemment a été totalement retravaillée évidemment voilà donc on peut y aller y faire un tour si vous voulez vite fait on va aller vite fait faire un tour on va faire conduire bon là on va aller à Dysburg Dysburg si j'arrive à le dire à chaque fois non je t'as l'aval Dysburg c'est comme ça que ça se prononce oui oh il est 3 ans il est 3 ans oui le temps de tout charge alors évidemment j'ai un riche donc voilà donc voilà Dysburg il s'agit du tout un chargé voilà du coup comment c'est un peu ouais c'est pas mal donc on a cette petite photo ici vous voyez donc ce cliché qu'on avait vu tout à l'heure ah bah c'est ici voilà donc du coup ils ont fait ici donc on voit le rein en dessous c'est vraiment pas mal en tout cas c'est vraiment très propre c'est super sympathique on peut se promener bien sûr dans les villes dommage on n'a pas accès aux petites routes mais pourquoi ils ne font pas des petites routes derrière comme ça ça serait sympa d'empêcher par contre des petits des petits trucs le temps que ça charge etc alors qu'est-ce qu'on a de beau donc voilà on se promène en ville bon ça reste ça reste plutôt sympa en tout cas franchement c'est assez propre quand même franchement le travail est bien fait petit concessionnaire Renault voilà donc pour ceux qui cherchent Renault vous en avez un à Dysburg et non franchement c'est assez propre ici donc vous avez l'autoroute qui passe au dessus évidemment voilà vous avez un point d'intérêt qui se trouve à ce niveau là voilà il est là le point d'intérêt alors c'est quoi ça ici je ne sais pas ce qu'on dirait une université je ne sais pas du tout ce que c'est non c'est pas une université c'est une cathédrale j'ai bien l'impression mais c'est très 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 sympa le tram bien sûr qui sera à l'honneur ici sur ce remapping mais franchement c'est propre bien sûr ici vous avez tous les endroits donc spécifiques évidemment donc ici vous avez une zone commerciale je pense que voilà pour ceux qui ont déjà été en Allemagne ceux qui sont en Allemagne doivent bien sûr connaître le coin mais voilà franchement en tout cas le mapping est vraiment très très bien fait comme d'habitude voilà je ne vais pas non plus je ne vais pas vous faire visiter bien sûr toutes les parties de la ville mais en tout cas franchement c'est propre ici vous avez une entreprise avec un endroit vous pouvez vous poser également ici pour faire votre pose franchement les architectures sont vraiment sympathiques les préfables sont très très cool en tout cas il y en a qui vont s'amuser il y en a qui vont s'amuser et vous savez c'est un aéroport on est bien d'accord c'est un aéroport ici non je ne sais pas on dirait une tour d'aéroport on dirait non dites moi en commentaire si c'est ça ou pas mais en tout cas franchement c'est propre c'est clean rien à dire de ce côté voilà voilà du coup donc l'Allemagne évidemment donc il n'y a pas que du iceberg qui a été qui a été revisité on a également ici Dortmund du Zeldorf etc tout le train d'ana ici là ça a été totalement revu après si on remonte je ne sais plus alors je ne sais plus du tout où c'est le truc le truc le centre de Demoscania je ne sais plus je ne me souviens même plus où c'était enfin bref il est dans le coin par là il est dans le coin je vous laisserai aller checker tout ça et bien sûr on a la Suisse évidemment qui a été retravaillée donc Zurich Genève etc donc c'est vraiment très très propre et très sympathique je vous laisserai bien sûr aller visiter donc ces nouvelles routes etc franchement c'est pas mal tout ça voilà qu'est-ce qu'on a de beau encore je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir et 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 donc oui alors l'aspect graphique évidemment ce qu'ils disent donc là je vous montre un petit peu je vais vous montrer ça le reshade ça sera plus simple on va virer le reshade voilà hop voilà donc c'est les trois ici il ne faut pas que j'y oublie si je veux le remettre voilà donc l'aspect du jeu donc en version ici donc totalement améliorée évidemment je vous montre tout ça dans les options parce que ça aussi il faut le mettre en avant c'est donc l'ajout du TA donc le nouveau temporal anti-aliasing évidemment qui a été ajouté vous pouvez le désactiver évidemment vous avez le SMA bien sûr SMA moyen SMA élevé SMA ultra moi le mieux je le laisse en TA c'est très bien ça fait le taf franchement ça gomme une bonne partie des imperfections après vous pouvez mettre les deux le SMA et le TA attention c'est sûr que il faut faire gaffe ça peut manger des FPS en fonction de ce que vous mettez et là du coup ici en fonction du réglage du TA vous avez la clarté adaptative donc là ils vous mettent tout en fait donc vous avez les bulles comme je vous ai dit tout à l'heure donc ils vous expliquent tout etc donc vous avez la version toujours doux la version toujours nette moi je le mets en clarté adaptative tout ça fait l'affaire c'est très bien et c'est amplement suffisant voilà après bon le reste n'a pas été modifié enfin bon ça reste assez classique voilà le reste donc rien de fou en tout cas le jeu pour moi est vraiment très beau comme je vous ai dit donc le TA comme une bonne partie des imperfections on voit qu'il y a plus donc là vous voyez les ombres je les ai mis en moyen évidemment donc là on voit quand même les ombres elles sont un peu par tapeur en sucette mais les ombres pour moi c'est pas non plus un truc de fou mais en fait moi ce qui m'enquiquinait plus c'était les imperfections sur les véhicules notamment au niveau des arrêtes etc et là vous voyez que même de loin et bien ça a clairement disparu une bonne partie et bien sûr tout ce qui est grillage et compagnie exactement la même chose donc ça c'est vraiment ils ont fait un travail de fou furieux là dessus et j'attends de voir bien sûr avec la version d'X12 qui va être encore plus qui va évoluer et bien sûr qui va être qui va être bien mieux voilà donc à voir par la suite je suis en train de réfléchir donc je crois que c'est tout après tout ce qui est ligne tout ça etc l'alarme de ligne coupée j'en passe tout le tralala donc là c'est pareil donc c'est directement dans les options vous allez dans je sais plus quoi jouabilité voilà c'est ça voilà jouabilité et vous l'avez je sais plus où ça doit être dans le coin quelque part voilà alors système anti-pertinage maintenant régulateur adaptatif merci le casque comme d'habitude de m'enquiquiner pendant que je suis oui je sais désolé voilà le casque il va me dire oui je sais tu charges tout le temps en train de m'empêter pendant que je fais mes vidéos c'est incroyable il n'y a jamais de batterie dans ce casque donc je disais donc le régulateur de vitesse adaptatif donc ça c'est l'ancien truc et là vous avez mode assistant de maintien de trajectoire en fait c'est ici moi je vais désactiver donc vous avez l'alerte de franchissement de ligne et bien sûr vous avez l'aide au maintien de trajectoire donc à vous de choisir si vous voulez l'activer ou le désactiver moi perso moi j'active rien tout ça c'est très bien comme ça vous voyez j'ai même pas l'effet automatique j'arrive du tout donc du coup c'est très bien comme ça ça fait l'affaire et puis voilà je crois qu'on a fait le tour en tout cas de cette version 1.50 qui au final et bien était clairement dédiée à l'aspect graphique du jeu donc l'ajout du TA du SMA etc le jeu qui est beaucoup plus stable alors on a perdu un petit peu de FPS a priori mais le jeu est plus stable il est beaucoup plus stable parce qu'après c'est vrai que ça oscillait tout le temps voilà un coup on était à 140 FPS un coup on redescendait un coup 140 un coup on redescendait donc au bout d'un moment c'était assez relou et là on ouais il y a quand même une certaine stabilité qui s'est qui s'est mise dans le jeu et c'est une bonne chose mais sinon dans l'ensemble cette 1.50 est plutôt pas mal en tout cas voilà c'est pas non plus un gros gros truc à voir pour la 1.51 ce qu'ils vont nous proposer alors bien sûr c'est ce qu'ils disent ils sont encore en train de bosser sur l'Allemagne sur encore des parties de l'Allemagne ils sont encore en train de bosser évidemment sur la Suisse du côté de la Suisse alors je sais pas si ça va être côté Benelux ou autre j'ai un petit doute je sais pas pourquoi parce que je sais qu'ils sont en train de préparer un truc du côté du Benelux donc à voir et bien sûr voilà pour ceux qui demandaient évidemment vous allez avoir dans les offres de missions rapides uniquement uniquement si j'arrive à le trouver alors bien sûr ça va être compliqué de le trouver évidemment normalement vous allez pouvoir avoir normalement si je dis pas de bêtises le Renault E-Tech mais uniquement uniquement dans les offres de missions rapides tout simplement pourquoi ? parce qu'ils sont en train de mettre en place déjà les bornes de recharge parce qu'il va falloir les bornes de recharge parce qu'il s'agit d'un véhicule ELEC évidemment mais aussi peut-être qu'ils sont en train de voir pour l'implanter directement dans le jeu voilà enfin dans le jeu il est déjà implanté dans le jeu mais en fait si vous voulez on peut pas l'acheter tout de suite dans la concession etc on peut pas l'acquérir en fait si vous voyez ce que je veux dire donc pour le coup il me semble qu'on va pouvoir le trouver théoriquement si je dis pas de bêtises dans les offres de dans les offres de missions rapides bon j'allais dire les offres d'attraction mais non alors là je pourrais pas vous le trouver comme ça ça risque d'être très très long je vous laisserai chercher de votre côté mais il me semble qu'il y a moi j'en ai encore entendu parler pas plus tard que cet après-midi donc à voir ce que ça donne mais 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 pour l'instant voilà je n'arrive pas à mettre la main dessus je sais pas du tout s'il est là et faut pas non plus que la vidéo dure 107 ans c'est pas le but s'il y est bah j'y vais bah non il n'y est pas voilà donc il n'y en a pas pour l'instant donc voilà donc il y a plusieurs véhicules qui vont arriver évidemment donc l'arrivée bien sûr du Renault E-Tech en concession directement donc pour la version 1.51 si je dis pas de bêtises voire même peut-être avant voilà voire même durant cette version 1.50 et on aura d'autres véhicules qui vont arriver par la suite je pense courant octobre l'arrivée du New FH évidemment qui va arriver et bien sûr peut-être le MP5 mais c'est pas sûr c'est pas sûr de toute façon ils mettront jamais deux véhicules en même temps voilà mais il y a des véhicules qui vont arriver vous inquiétez pas pour ceux qui demandent pour l'instant j'ai pas trop d'infos là-dessus mais je sais que le New FH est pas très loin de sa sortie voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et je pense je pense qu'on a fait le tour en tout cas de cette version 1.50 voilà dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette version 1.50 moi je la trouve plutôt bien en tout cas le fait d'avoir travaillé sur l'aspect graphique parce que c'est clairement ce qu'on voulait le fait d'avoir un jeu un peu plus stable un peu plus joli on va dire bien sûr de gommer toutes les imperfections la joue du TA du SMA et compagnie c'est cool après les autres options voilà le fait les trucs comme bon je veux dire la nouvelle interface bon c'était pas forcément nécessaire je pense que ça a dû leur demander un gros travail mais c'était pas forcément nécessaire mais c'est vrai que ça on a un jeu qui est un peu plus clean on va dire entre parenthèses et ça donne un petit coup de jeune après donc les roskine évidemment des maps donc ça c'est une bonne chose l'Allemagne et la Suisse ça c'est le top du top l'ajout bien sûr du franchissement de lignes etc bon ça c'est bling bling encore une fois l'amélioration du DLC de Wilson non pas Wilson on n'est pas en tennis là Wilton du coup oui l'ajout de porte-conteneurs donc ça c'est une bonne chose pareil donc du côté également de l'ajout de l'ajout du centre des mots des Mousscania pour moi ça c'est voilà c'est pas foufou non plus pour moi c'est juste pour qu'ils ont un accord avec Scania donc forcément ils le font évidemment pour leur faire de la pub donc ça c'est plus entre eux mais nous clairement voilà on se fout un petit peu voilà mais franchement dans l'ensemble ça reste une bonne mise à jour maintenant on attend là et on va voir un petit peu ce qui nous attend est-ce qu'ils vont nous mettre à jour le prisme 3D dans ce foutu moteur graphique qui a besoin d'un bon coup de jeune et bien sûr DX12 alors vous pouvez d'ores et déjà balancer le mettre sous DX12 dans le jeu il n'y a pas de soucis on peut le faire tourner sous DX12 il va fonctionner par contre vous allez perdre des FPS parce qu'il n'est pas encore optimisé pour DX12 il n'est pas fait pour voilà donc l'espace commentaire est fait pour ça n'hésitez pas et puis c'est tout je crois qu'on a fait le tour en tout cas j'espère que cette petite vidéo info vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait là puisque je prends une notif le petit pouce bleu et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao